Bonjour à tous, ce vendredi 5 mai 2023 à 19h36 aura lieu la prochaine pleine lune. Cette pleine lune aura lieu dans le signe ésotérique à mort du scorpion. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes opposés. Le signe opposé au scorpion, l'aventurier et le passionné, est le taureau. Le signe de terre bien enraciné, parfois un peu même trop enraciné, trop accroché à son confort. Alors en plus d'une pleine lune, nous sommes dans la saison des éclipses. Alors après une éclipse solaire, nous avons droit à une éclipse lunaire. Alors la lune c'est quoi ? La lune c'est notre inconscient et lors d'une pleine lune, nous allons généralement demander à l'esprit de la pleine lune de nous révéler de faire la lumière sur quelque chose qu'on ne sait pas. Et bien cette fois-ci, c'est un peu la même chose, mais sauf que la pleine lune, bon ça ne sera pas visible en Belgique, la pleine lune, au lieu de briller, au lieu de faire la lumière sur quelque chose, la pleine lune est cachée. Donc ici l'idée c'est d'aller voir, d'aller partir à la découverte de quelque chose qui est bien caché dans notre inconscient, dont on n'est pas conscient, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, mais quelque chose qui n'est vraiment pas agréable à voir, quelque chose qu'on n'a pas envie de savoir, qu'on n'a pas envie de connaître, quelque chose qui est en nous, mais qu'on a jugé de tellement négatif, de tellement mauvais, qu'on a complètement rejeté, caché. On a tout fait pour voir, jusqu'à présent, que cela ne faisait pas partie de nous. Donc ce que je vous propose de faire pour cette pleine lune, c'est vraiment pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de difficile. Vous allez découvrir des choses qui vont complètement vous remuer, et qui vont vous sortir de votre zone de confort. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais avec cette saison des éclipses, avec Mercure qui est rétrograde, de toute façon, votre zone de confort, pour l'instant, elle est un peu chaotique, elle est un peu chahutée. Donc autant en profiter pour aller encore plus profondément, avec encore plus de détermination et d'engagement, se dire voilà, je pose l'intention, aujourd'hui je suis d'accord d'aller voir, d'enfin reconnaître, d'enfin regarder, poser le regard sur une partie de moi qu'en fait, je déteste regarder. Ou jusqu'à présent, j'ai été super déterminée et engagée à faire comme si cette partie de moi n'existait pas, ou quand je la vois pointer le bout de son nez, je fais tout pour la tuer. Pour qu'elle n'existe pas, pour la rejeter. Oui, mais si c'est une partie de vous, si c'est vraiment une partie de vous, si vous voulez la tuer et la rejeter, quel est le résultat ? C'est la guerre intérieure, les gars. C'est la guerre intérieure. Donc pas étonnant que s'il y a la guerre à l'intérieur de vous, ça se manifeste en une guerre à l'extérieur. Une guerre, une crise, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, je vous propose un truc super inconfortable, j'en ai bien conscience, mais si en allant voir ces choses que l'on a le plus rejetées, que l'on déteste, ou que l'on déteste tellement qu'on n'est pas du tout prêt à reconnaître qu'elles font en fait aussi partie de nous, c'est en réintégrant ces parties-là de nous qu'on fait des bonds de géant dans notre expansion, dans notre développement, dans notre engagement à être authentiquement nous-mêmes. Donc si vous décidez de participer à ce rituel de pleine lune, j'insiste pleinement là-dessus, vous devez venir avec un état d'esprit tel que vous vous engagez vraiment complètement à voir la vérité, même si la vérité est extrêmement inconfortable. Parce que c'est gentil, c'est beau d'aller voir dans son inconscient et de voir des petites fées, des broles, des bazars, il y a ça dans votre inconscient. Dans votre inconscient, il y a aussi la lumière, il y a toutes ces choses, toutes ces belles choses, dont on s'est débarrassé et qu'on est hyper content de retrouver. Bien sûr qu'il y a ça, mais ce n'est pas ce que je vous propose de faire pour le prochain rituel de pleine lune. Je vous propose d'aller voir, d'aller réintégrer, vous réapproprier ces choses que vous détestez, que vous n'aimez pas. Parce qu'en réalité, ces choses-là aussi, elles ont une manière d'être qui peuvent être exaltées. Et alors, ce que l'on juge comme un défaut devient en fait une super qualité. Mais ça, c'est l'étape d'après. Ce ne sera pas l'étape du rituel de pleine lune. Donc, s'il vous plaît, vous remarquez que je suis beaucoup plus sérieuse que d'habitude dans cette vidéo. Du coup, je rigole maintenant. Mais c'est vraiment, sincèrement, un truc que je vous dis. Si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas engagé à voir la vérité, toute la vérité, toute votre vérité, ne venez pas, ne venez pas, parce que ça va mal se passer en fait. Si vous venez faire un voyage pour découvrir ce que vous n'avez pas envie de voir parce que vous ne l'aimez pas et que vous n'êtes pas prête à ressentir, pas prête ou pas prête à ressentir cet inconfort, ne venez pas. Ne venez pas, ça va juste vous créer des emmerdes, ça va vous créer des crises. Ne venez pas. Si vous décidez de participer au prochain rituel de pleine lune, je vous demande de le faire dans un engagement total, avec une énorme détermination. Et pourquoi j'insiste vraiment particulièrement sur le mot détermination ? Parce que, que ce soit le scorpion ou que ce soit le taureau, ces deux signes-là, ce qu'ils ont en commun, c'est leur engagement et c'est leur détermination. Alors, ils ne sont pas déterminés à aller vers les mêmes types d'objectifs. N'empêche qu'ils sont tous les deux super déterminés. Donc, ne venez que si vous vous engagez totalement et engagez-vous envers vous-même parce que c'est une partie de vous-même que vous allez découvrir, que vous venez apprendre à aimer. Donc, c'est complètement du développement personnel, c'est complètement dans le sujet de l'amour de soi. Mais ce n'est pas aller voir les petites fées, les petites fées, les petits cœurs, les petites licores, nini, 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 nini. Non, ce n'est pas ça. Il y a ça aussi, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas, ah, on était à l'extrême droite, maintenant, il faut aller à l'extrême gauche. Non. Mais voilà. Après m'être énervé un petit coup, je vais arrêter cette vidéo et je vous souhaite une excellente, pleine de lune, une excellente éclipse solaire, un excellent mercure rétrograde aussi, tant qu'on y est. Et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501